L'Obsom 25, le verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Amen. Ce soir, nous allons parler sur espérer en Dieu. Veuillez vous asseoir tranquillement dans sa présence. Nous sommes heureux d'être encore ici. Heureux de passer des moments dans la présence de notre Dieu. Vous vous souvenez, à la fois passée, alors que je commentais l'écriture sur André et sur Simon. Vous vous souvenez la dernière fois, en giving comment on the scripture on Andrew and Simon. Qui ont demandé à Jésus qu'ils voulaient aller dans sa demeure. Ils avaient simplement oublié que le Fils de l'homme n'avait pas de demeure. Et que la demeure du Fils de l'homme, c'est se tenir dans sa présence. Et chaque fois que nous avons le privilège de nous tenir dans la présence de Dieu. Chaque fois que nous avons le privilège de se tenir dans la présence de Dieu. Pour nous, c'est une grâce et une grâce merveilleuse. Pour nous, c'est une grâce et une merveilleuse grâce. C'est la chose que nous souhaitons le plus. Être dans sa présence. Nous souhaitons cela plus que toute autre chose dans notre vie. Parce qu'il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup d'implication que d'être dans la présence du Seigneur. Il y a beaucoup de grâce pour être dans la présence du Seigneur. Ça vous change complètement. Vous savez que Frère Branham a dit cinq minutes dans la présence de Dieu. C'est même les Écritures qui en parlent, vaut mieux que mille ans ailleurs. Simplement dans la présence de Dieu. Cela vous transforme. Cela vous change. Cela vous fait fleurir. Cela vous amène à recevoir des choses inimaginables. Oui, parfois, vous vous attendez à quelque chose. Mais vous ne savez pas comment pouvoir atteindre cet objectif. Mettez-vous simplement dans la présence de Dieu. Et vous allez voir que la chose même que vous désiriez avoir, Vous allez l'avoir le plus facilement possible. Vous le trouverez dans sa présence, c'est quelque chose de magnifique. Et là est le désir ardent de nos cœurs chaque fois. Et ici, nous voulons espérer en Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui ont perdu tout espoir. Parce qu'affectés par la maladie. Affectés par la souffrance. Affectés par les échecs. Affectés par la douleur. Alors, ils ont perdu tout espoir. Mais je veux vous emmener de plus en plus, mes amis, A espérer en Dieu. Vous devez toujours savoir Que ce Dieu a la solution à vos problèmes. Oui, ne perdez jamais espoir. Vous savez que si vous perdez espoir, Ça ne vaut la peine de venir encore à l'église. Parce que celui qui n'a plus d'espoir, Viens faire quoi encore à l'église ? Vous ne devez jamais être désespéré. Quelle que soit la somme des problèmes qui s'abattront dans votre vie, Sachez que Jésus est la solution. Et espérez et espérez toujours. Alors, pendant que nous parlons d'espérer en Dieu, Ça, c'est comme un petit sujet, Mais nous avons toujours le grand thème, Qui est la dynamique et la mécanique. Qui est le thème de l'année. Nous n'allons jamais sortir de l'année. Parce que c'est le nouveau message que Dieu nous a donné. Vous savez, j'ai médité aujourd'hui. Et je causais avec le pasteur Emar. Le pasteur Emar est un merveilleux personnage. Et je suis content d'avoir fait sa connaissance. Je le trouve bien. Il a un grand souci. Il a un souci de faire des nouvelles expériences avec son Dieu. Et quiconque a un souci pareil m'intéresse. Parce que c'est mon souci. De faire des nouvelles expériences avec Dieu. Et je lui disais cet après-midi. Je lui disais, peut-être que tu as eu un père dans la foi. Mais je me rends compte que tu n'as pas encore un père dans le ministère. J'ai dit, il ne faut jamais confondre ces deux choses. Un père dans la foi. Et un père dans le ministère. Un père dans le ministère, c'est tout à fait différent. C'est lui qui a la charge de t'ouindre. Et tu dois recevoir une nonction venant de lui. Pour l'exercice du ministère. Je lui ai dit, est-ce que tu peux savoir qui est mon père dans la foi ? Je lui ai dit, moi j'ai cru très longtemps. Mais j'ai cru dans une foi qui était complètement pentecôtiste. Tout en étant dans le message. Jusqu'en 1993. Alors que j'avais déjà cru depuis 1986. J'avais déjà été baptisé. Depuis 32 ans. Mais en 1993, j'ai reçu la révélation de cette tonnerre. Ce que moi, je considère comme étant la foi dans ce message. Si vous n'êtes pas encore arrivé là. Si vous n'êtes pas encore dans la foi dans ce message. Oui, vous pouvez croire à la Bible. C'est très bien. Vous pouvez croire que Dieu vous a envoyé un prophète. Ce qui est magnifique. Mais vous devez savoir ce pourquoi ce prophète est là. Dieu l'a suscité. Pour révéler le sept honneur contenu dans le sept saut. Et ça, c'est son message de clé. Et c'est ce qui constitue ce message. Ce qu'on appellera le septième saut. J'ai dit, c'est en 1993. Quand le pasteur Alfred Peruchou. Est arrivé au Gabon et m'a partagé cette foi. Elle était totalement nouvelle pour moi. Et ça m'a changé complètement. Et de ce temps, j'avais su que Peruchou était mon père dans la foi. Mais il n'était pas mon père dans le ministère, vous voyez. Jusqu'en 2011. Quand je suis allé aux Etats-Unis. Et que je suis allé à Tucson. En Arizona. Et je voulais faire la rencontre avec un homme véritablement ouin. Et le tout dernier à être ouin par le prophète. Le pasteur Perigrine. Et je voulais que ce soit lui qui me ouigne dans le ministère. Et je voulais recevoir une imposition de main sur de lui. Je voulais recevoir un transfert d'anction de sa part. Et en 2011, il m'a ouin. Et depuis ce temps-là, je l'avais retenu comme étant mon père dans le ministère. Mais je suis comme un premier dans une génération, vous voyez. Lui, Perigrine, il n'est pas de ma génération. Il avait été ouin par William Branham, un personnage de la deuxième génération. Et Perigrine était de la troisième génération. Et moi, je suis de la quatrième génération. Et je m'attendais, je savais qu'il va naître très rapidement une cinquième génération. Et des personnes qui auront besoin d'une nonction aussi. Parce que ça vient toujours de façon générationnelle, vous voyez. Ça part d'une génération à une autre, d'une génération à une autre, d'une génération à une autre. Et puis, bon, je savais cela. Je savais que Dieu m'avait ouin. Mais pour quel message et pour quel travail ? Jusqu'à maintenant, où Dieu m'a clairement défini, c'est quoi le besoin exact du temps dans lequel nous vivons. Ah, ce n'est pas tout que de dire la révélation de cette honneur. C'était bien pour une génération, comme la génération des Perigrines. Mais ce n'est plus suffisant pour nous. Nous avons besoin de revêtir à cela un réveil. Revetir à la révélation de cette honneur, à ce message, une dynamique, une puissance de Dieu. Parce que plus le temps s'envole, plus la foi s'affaiblit. Et vous avez besoin de ré-dynamiser cela. Et ce temps-ci, c'est un temps tout à fait spécial, où le Saint-Esprit doit venir s'associer à la parole, comme une dynamique dans la mécanique. Et il va naître une nouvelle génération d'hommes de Dieu qui vont se saisir de cela. Et cela, je le sais très bien, mes amis. Oh, cela commence peut-être avec beaucoup de timidité. Mais il y aura un grand feu qui vient. Une puissance de Dieu dans les nations. Les hommes de Dieu seront revêtus de la connaissance et de la dynamique. Et cela va amener comme une foudre dans les nations. Et c'est l'annonce de quelque chose de fort qui arrive. Et je lui ai dit, tu as le privilège d'être proche de cette chose-là. Et Dieu te fait la grâce d'avoir un père dans le ministère. Parce que ce père que vous voyez ici, sera un père dont les nations vont chercher pour avoir la somme de ces choses. Et la dynamique et la mécanique puissamment distribuées pour un réveil dans les nations. Est-ce que vous croyez ça, mes amis? Croyez ça de tout votre cœur. Et je le lui ai dit, j'ai dit à Émar, c'est une grâce pour toi, mes frères, qui est d'être proche de cette chose. Ah oui, oui, Dieu t'a préparé, tu seras une référence là-bas à Brazzaville. Dans ce réveil de la dynamique et la mécanique. Ce réveil qui est parti depuis Azusa et qui est en train de balayer des générations jusqu'à nos jours. Et nous sommes en train d'entrer dans la cinquième génération. Et donc, ça va être très fort. Ça va être très fort. Ça va être très puissant. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Et j'aimerais que vous, vous soyez dans l'expectative de ces choses. et que vous croyez ces choses de tout votre cœur. Espérez dans un Dieu fort et vivant. Vous savez, quand je parlais de Boschmont au culte passé, j'avais parlé de son expérience avec le Saint-Esprit. Mais je n'étais pas encore arrivé où je voulais parler de sa femme Estrella. Parce qu'après, Boschmont va déménager. Il va partir de Dallas pour Texas. Où ils vont fonder une église. Et ils vont commencer par organiser des réunions du soir. Cette église de Boschmont deviendrait la première assemblée de Dieu. Et Boschmont en fut le pasteur pendant huit ans. Beaucoup de gens furent sauvés. Plusieurs furent baptisés du Saint-Esprit. Et Estrella Boschmont s'appelait Id. Et Estrella Boschmont s'appelait Id. C'était ça son nom avant son mariage. C'est l'une des familles qui avait donné son nom à Id Park à Chicago. Une de la famille qui a donné son nom à Id Park à Chicago. Boschmont, que ce soit Estrella ou que ce soit FF Boschmont, ils ont appris à s'attendre à l'éternel. Ils ont appris à compter sur Dieu. Parce que mes frères, ceux qui savent compter sur Dieu, savent que Dieu pourvoit à tous les besoins. Si vous êtes un chrétien, vous devez apprendre à compter sur Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait, à maintes reprises, même quand ils n'avaient rien à manger chez eux, le Seigneur faisait des miracles en leur faveur chaque fois. Même quand ils étaient en temps de preuve, le Seigneur fortifiait leur foi. Voilà les traces de pas sur le sable du temps que vous ont laissé les pionniers de la foi et nous rendant nos vies sublimes en empruntant ces traces de pas sur le sable du temps. Comment voudriez-vous vivre avec Dieu? Comment voudriez-vous faire une expérience avec l'éternel? C'est de vous attendre à Lui et à Lui seul. Quelles que soient les épreuves. Dites à Père Amen. Quand les épreuves viennent, les épreuves peuvent être fortes. Ça peut être une maladie déclarée. On t'a déclaré avec une maladie. On peut déclarer la médecine, on peut dire c'est le sida. On peut dire c'est la tuberculose. On peut dire c'est le cancer. On peut citer n'importe quelle maladie. Et il n'y a pas que des épreuves de maladie. Tu peux perdre un emploi. Il n'y a pas que des épreuves de maladie et d'emploi. Tu peux avoir d'autres types d'épreuves. Ou tu peux perdre une maison. Ou tu peux perdre une voiture. Ou il y a un blocage complet dans tout ce que tu entreprends. Et il n'y a pas de marche. Quelle va être ton attitude? Je vais te dire ce soir que si tu es un chrétien, Tu dois espérer en Dieu. Tu ne dois jamais te décourager. Tu dois savoir Quelles que soient les épreuves. Quelles que soient les difficultés. Quelles que soient la voie par laquelle tu passes. Dieu a le dernier mot concernant ta vie. Et que Dieu te relèvera. Espère en lui. Parce que Dieu ne déçoit jamais. Les hommes peuvent décevoir. Mais Dieu lui ne déçoit pas. C'est notre raison ici ce soir. Nous sommes ici parce que nous regardons A un Dieu fort et puissant. Et les bouchons ont appris à compter sur Dieu. Quand ils n'avaient rien à manger chez eux. Ils savaient que le Dieu qu'ils priaient C'était un Dieu de miracle. Mais quand ils étaient dans des temps d'épreuve. Ils savaient et ils savaient bien Que Dieu les relèverait de leurs épreuves. Et c'est ce qui a fortifié leur foi. Oui un jour on nous dit que Bouchard avait dépensé Sa dernière pièce de 37. Ils devaient acheter un sac de blé. Et sa femme fit bouillir cela. Et ils mangeaient en trois Jusqu'à ce qu'il ne leur restât plus rien. Ils trouvèrent cela si bon Qu'ils allaient en racheter volontairement. Et toutefois par la suite sans jamais plus Ils ont acheté, ils ont racheté. Et ils ne voulaient plus s'attabler devant le blé de bouillie. Et ils ne voulaient plus s'attabler devant le blé de bouillie. Et ils ne voulaient plus s'attabler devant le blé de bouillie. Dieu prenait le soin d'eux. Avec un peu d'argent Ils pouvaient aller acheter Ils pouvaient revenir acheter Ils pouvaient revenir et revenir Sans que cela ne finisse. Qui est le Dieu que tu crois ? C'est le Dieu que l'Elie a expérimenté. Alors qu'il était dans le torrent de Kérides. Alors qu'il était chez la veuve de Sarapta. Et qu'il avait dit à cette veuve Fais-moi un peu à manger. Une fois que je vais manger Et qu'on m'aura fini Nous allons voir Dieu entrer en scène. Je veux te dire ce soir Dans le nom de Jésus Christ Que même quand il te manquera à manger Sache que Dieu pourvoira toujours Même quand tu marcheras Dans la vallée de l'ombre de la mort J'aimerais que tu saches Que Dieu ne t'abandonnera pas Et l'île a vécu La fin de Sarapta a vécu Cette expérience Toi aussi Tu vivras cette expérience M. et Mme Boucher Qui ont vécu la même expérience Notre Dieu Il est un Dieu fidèle Il est un Dieu réel Il est un Dieu puissant Oui, même quand vous allez connaître Des privations Même quand vous connaîtrez des persécutions Sachez que votre Dieu ne vous abandonnera pas Il aménagera toujours Une voie par laquelle vous sortirez Espérez en lui Et compter sur lui Et compter sur lui Frère Branham a tellement aimé cet homme de Boucher Il nous dit dans Jehovah Jireh Que je suis venu vous parler du docteur Boucher Qui a tenu des campagnes ici pendant plusieurs semaines Ça fait bien des années Le révérend Boucher Prêchait avant ma naissance Hier soir il était étendu là Avec un râle d'agonie dans sa gorge Avec un caillot qui avançait dans son coeur Sa femme téléphonait partout Et il va t'appeler l'endroit où je logeais Nous y sommes allés prier Et il est debout Alors je viens juste de lui parler au téléphone Les Boucher espéraient en qui ? Ils espéraient dans la prière Si un croyant Pense qu'il est dans un problème Il doit savoir que Jésus répond aux prières Maintenant Boucher Voyons son mari éprouvé Frère Branham dit qu'il cherchait à appeler de partout Où est Frère Branham ? Où est-il ? Où est l'homme de Dieu ? Voici ma requête Parce qu'il savait Que c'était Dieu la solution A leurs problèmes Je ne sais pas Parfois quand vous avez des ennuis Parfois quand vous avez des problèmes Parfois quand vous avez des difficultés Vous oubliez Qui en est la solution Je ne sais pas vers qui vous vous fiez Espérez en Dieu C'est mon message pour toi ce soir Espérez en Dieu Ne regardez ni à gauche ni à droite Ne regardez ni à gauche ni à droite Pensez toujours Que face à mon problème C'est Jésus Je me dis je l'aime Je pense que l'amour que nous nous témoignons Frère Boucher Et moi C'est un peu le cas de Jonathan et de David Mais pourquoi je prends du temps à parler de Boucher Parce que Boucher C'est comme Jonathan dans son amitié avec David Vous savez Si Israël est un conquérant C'est David Ah oui Si Israël Ava un soldat de foi Si Israël a eu une référence C'est David D'ailleurs j'en ai pour preuve Le drapeau d'Israël Cette étoile là S'appelle L'étoile de David Ah mais quand ils étaient en difficulté Et que Goliath les avait fortement menacés Qui s'était levé C'était David Qui avait détruit Goliath C'était David Mais qui a eu la pensée de construire un temple pour l'éternel Mais c'est encore David C'est de ses entrailles qu'est née Salomon Celui qui construisit la maison de l'éternel David est une référence David est une référence D'ailleurs même beaucoup d'années plus tard Quand il fallait présenter Jésus Matthieu a dit généalogie de Jésus Christ Et il a commencé par dire fils de David Il a sauté tous les gens qui étaient là Et il s'est retrouvé directement à David Généalogie de Jésus Christ Fils de David Fils d'Abraham Comme nous allons dans la promesse du millenium Mais c'est qui là-bas ? C'est toujours le ministère de fils de David Qui est l'héritier du trôme ? Oh je pensais que tu pouvais dire Amen Qui est ce David ? C'était ce personnage puissant et fort Qui a pris du terrain dans l'espace et dans le temps Sur lequel le peuple d'Israël A parlé sans relâche Qui est notre conquérant dans ces derniers jours ? Notre conquérant de ces derniers jours C'est William Bramann C'est pour cela que nous parlons de lui sans cesse Bramann est notre David Mais si Bramann est notre David Alors qui est notre Jonathan ? Bramann dit Que notre Jonathan C'est F.F. Boschwar Il dit son amitié Avec Boschwar C'est comme l'amitié de David Avec Jonathan Jonathan C'était le fils de Saoul Mais c'est quelqu'un que j'ai trop aimé dans la Bible Et vous savez bien la séquence de foi Que Jonathan avait démontré que moi j'aime beaucoup C'est quand il a fallu gravir la colline Pour aller conquérir les Philistines Jonathan est monté avec son porteur de sac Et il a dit Dieu est avec le grand homme comme avec le petit homme Oh j'aime cela mes amis Et il a détruit les Philistines Et voici un homme de foi dans notre génération Dans ce 20ème siècle Son nom est qui ? Boschwar Je viens de vous parler de sa forme Je vous ai parlé la fois Passant de son expérience avec le Saint-Ossie Je vous ai parlé de choses magnifiques Comment il s'est converti Là je vous ai parlé du début de son église Mais je vous ai aussi parlé de ses épreuves Oh pour te dire à toi Si tu as une épreuve Regarde à Dieu Espère en Dieu Attends-toi à Dieu Dieu ne te trahira jamais Oh mon amitié avec Boschwar C'est comme Jonathan et David Nous sommes vraiment des frères en Christ Nous sommes vraiment des frères en Christ Je lui ai dit que j'espère voir le jour Que nous pourrons être ensemble au cadre tabernacle Au cadre tabernacle Mais il se fait vieux maintenant Oh il a presque 100 ans Mais le Seigneur est avec lui Et c'est un homme vraiment merveilleux Je ne ferai pas parce qu'il sait reconnaître ses amis Nous vivons dans une génération des gens qui n'ont plus d'amis Nous vivons dans une génération où les gens n'ont que des ennemis Nous vivons dans une génération où les gens ne collaborent pas franchement Et simplement parce qu'ils ont un défaut quelque part C'est le défaut du Saint-Esprit Si vous avez le Saint-Esprit dans votre coeur Vous aimerez un autre homme de Dieu qui travaille pour Dieu Vous ne le combattrez pas Vous vous associerez à lui Chacun reconnaissant sa position Et vous irez vers le chemin de la victoire Vous voyez un peu ça Frère Branham considérait Que Bosworth était son père D'ailleurs c'était un homme plus âgé que lui Mais en plus de cela un homme qui avait une très grande expérience dans la foi Et quelqu'un qui avait fait des exploits terribles avec Dieu Je crois mes frères Que l'heure est encore présente Où le Seigneur travaille Il a travaillé avec nos pères Il a travaillé avec nos apôtres à l'époque Et ce qui était toujours et toujours magnifique avec ce Dieu D'après Marc au chapitre 16 le verset 20 C'est que Dieu confirmait la parole par les miracles Je veux d'un Dieu qui parle Et je veux d'un Dieu qui confirme ce qu'il parle J'aime que tu peux dire Amen Oui Seigneur agis Enceigne-nous ta parole Descends confirme ta parole Comment vas-tu confirmer sa parole par les miracles J'aime être Dieu des miracles Et tout ce qu'il fait c'est des miracles Il agit toujours dans le miracle Et le vrai brunhomme dit Monsieur nous voudrions voir Jésus Il dit que nous sommes assemblés ici Comme dans une réunion Il dit soyez en jeûne et en prière Et il dit soyez dans une grande attente C'est ce que nous allons encore faire vendredi Il dit Si vous ne vous attendez à rien Vous ne recevrez rien Vous ne recevrez que ce à quoi vous vous attendez Qu'est-ce que toi tu attends Pendant que nous parlons d'espérer en Dieu Dis-moi clairement ce que tu attends Oh non parce que moi je viens à l'église Le Seigneur va faire comme il veut Non le Seigneur ne fait pas comme il veut Tu dois être là avec une attente Et ton attente doit être forte et puissante Tu ne dois jamais désespérer Et tu dois savoir que Dieu est capable De te donner ce que tu attends Ne pensez pas que Dieu est faible Dieu n'est pas faible Dieu nous donne Selon nos attentes Si tu veux devenir un homme riche Je te rendrai riche Si tu veux devenir Je ne sais pas ce que tu veux devenir Dans la vie ici dans laquelle nous vivons Tu ne reçois que selon tes attentes Si tes attentes c'est d'être un locataire à vie Mais tu ne seras que locataire Mais si tes attentes c'est aussi bâtir des maisons Je te dis dans le nom de Jésus tu bâtiras Tu recevras selon tes attentes Quand tu pries Et des grandes attentes Attends-toi à quelque chose de grand Et réjouis-toi d'avoir un grand Dieu Espère dans un grand Dieu Parce que Dieu fait des grandes choses Dans William Branham un prophète visite l'Afrique Et William Branham un prophète visite l'Afrique Et William Branham nous dit là-bas Que la parole de Dieu fut prêchée Et la foi grandissait Jusqu'à atteindre un tel niveau Que chacun s'attendait à voir des grandes choses La foi grandisseuse Jusqu'à ce que chacun s'attende A voir des grandes choses S'est raffranchis C'est ça la vérité On s'attend à voir des grandes choses Jeff on s'attend à voir des grandes choses Julie on s'attend à des grandes choses On s'attend à des grandes choses Dans cette église Nous ne nous attendons pas à des petites choses Je veux que Dieu fasse Que quand un homme verra Qu'il dit wow Comment vous avez fait Est-ce que ça c'est pas la magie ça Non c'est trop fort Mais c'est trop fort Comment êtes-vous arrivé jusque là Mais c'est ça notre foi C'est ça Pourquoi nous venons à l'église tous les jours C'est pour que ma foi grandisse La parole est prêchée pour que la foi grandisse Jusqu'à atteindre un tel niveau Que chacun s'attendait à voir des grandes choses Écoutez frère Il vous est dit Une trentaine de personnes Qui avaient perdu l'ouïe d'une oreille Suite à une opération Furent appelées à monter sur l'estrade Et frère Bosworth pria pour chacune d'elles Nathanael suit Chacune de ces personnes Retrouva immédiatement lui On n'a pas dit frère Branagh pria pour eux On a dit frère Bosworth Il pria pour trente personnes J'imagine que c'était donc une grande réunion Qui avait peut-être dix mille ou trente mille personnes Il a dit alors tous ceux qui ont perdu lui Qui sont venus dans cette réunion Qui n'entendent pas N'ont qu'à venir jusqu'à l'estrade Et il est monté à l'estrade Trente personnes Qui avaient perdu l'ouïe Qui n'entendaient pas Et on nous dira Que frère Bosworth Pria pour chacune d'elles Et écoutez le témoignage Chacune de ces personnes Retrouva immédiatement lui Et l'auditoire s'émerveilla Des choses que Dieu avait faites A travers son humble serviteur Solomon voici le Dieu que moi je veux Voici le Dieu que j'aime Je ne veux pas un Dieu dans lequel on t'attend Où il est Dieu Et il te montre de quoi il est capable Il guérit les malades Il fait les miracles Il agit pour sa mort Et on doit le vivre Tous les jours à l'aiguille Il faut qu'il soit réel Vous savez mes frères Tous nos frères du message Je ne sais pas s'ils lisent même le message Tous les miracles qu'ils exaltent Ce sont les miracles que Dieu a accomplis par frère Branham Je ne crois pas ça mes frères Il y a beaucoup de miracles Là voilà un miracle Ça ne s'est pas fait par frère Branham Ça ne s'est pas fait par frère Boshua Qui n'était pas le prophète de l'âge C'est pour nous montrer Que Jésus Christ Est le même hier Aujourd'hui Et éternellement Et que Jésus Peut utiliser N'importe quel homme Même toi À travers toi Jésus Peut guérir Un sourd Un aveugle Ça ne s'est pas Les miracles Qui accompagnent Le pasteur Ou le prophète Ou l'ange de l'âge Non monsieur Ce sont les miracles qui accompagnent ce point Est-ce que tu peux dire amen Jusqu'à quand Vas-tu continuer à servir Dieu faiblement Jusqu'à quand Vas-tu penser que Dieu ne peut pas faire plus grave Plus grand Plus fort Plus puissant Pourquoi veux-tu te fatiguer D'aller à l'église Et revenir Repartir à l'église Sans que ce Dieu là ne devienne ton Dieu Pourquoi doit-il être le Dieu du pasteur Parce qu'il ne sera pas avec toi dans ta chambre Quand il y aura une attaque d'un dément Parce qu'il ne sera pas avec toi dans la voiture Quand il y aura un accident Parce qu'il ne sera pas avec toi au travail Quand il y aura un problème qui va surgir Regardez ce que veut pasteur Dans ce temps de réveil Que chacun d'entre nous ici Nous devions expérimenter ce Dieu Que ce Dieu devienne ton Dieu Non au carré Que ce Dieu devienne ton Dieu Mon fils Yvan Que ce Dieu devienne le Dieu de chacun d'entre nous Et quand je viens à l'église Je dis Je vais vous parler de mon Dieu Et tu lui envoies le témoignage Et on dit Oui tel frère veut dire ce que Dieu a fait Tu prends le micro Tu dis alléluia Voici ce que j'ai vécu Ce que Dieu a pu faire C'est magnifique Mon frère je vous dis c'est magnifique Dieu est réel Je réveille et réel C'est notre saison Nous sommes arrivés à la jonction de temps Où il n'y a pas que personne d'un qui parle de Dieu Moi aussi Tu dois parler de ton Dieu Tu dois l'expérimenter Tu dois être capable de nous dire Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant Comment tu as senti Dieu Comment tu as vécu avec lui Qu'est-ce que tu lui as vu faire Et comment il est si bon pour toi Regardez notre frère Bouchois Il pouvait monter à la stratégie des maladies ici Et l'église s'émerveilla Et c'est ça le réveil Quand l'église s'émerveille Quand l'église est dans l'étonnement Quand l'église est dans l'exaltation Quand l'église acclame et acclame sans cesse en Dieu Et ça donne la joie de venir prier Gabriel ça donne la joie de venir à l'église Moi tu sais que quand je vais là-bas Il y aura des témoignages Il y aura des choses extraordinaires Dans le message n'ayez pas peur Frère Branham a dit Je ne goade Je ne goade Et mon frère Pat Tyler Ils sont assis ici Ces hommes Se couchent sur leur visage S'en manger et n'y boire Quand je suis dans le réunion Ils prient pour moi C'est là où l'option vient C'est là où la puissance de Dieu vient C'est là où la force de Dieu vient Mais chacun a un rôle L'église n'est pas une affaire du pasteur Ce n'est pas une affaire de chanteur Ce n'est pas une affaire de prédicateur Ce n'est pas une affaire de prédicateur Mais toi Quel est ton rôle dans l'église ? Quel est ton ministère ? Voilà Pat Tyler C'est une vraie vie de l'église Je ne goade C'est une vraie vie de l'église Frère Branham nous définit Leur rôle Dans l'église Ils mettent le visage contre terre Et ils prient Et ils prient Et ils prient Ils prient pour qui ? Ils prient pour Frère Branham Et quand Frère Branham est là On voit le miracle On voit la guérison On voit la puissance Mais il y a des gens Qui sont debout dans la brèche Et qui intercèdent J'aime cela mes amis Ils jeûnent devant Dieu Frère Branham dit Quelqu'un qui prie pour vous Il se tient derrière le rideau Et ils disent Ils prient pour qu'un message puissant soit apporté La faiblesse des églises C'est le manque de prière des prébis Ils prient devant un repas Ils prient quand ils doivent aller au lit Et ils prient Devant une épreuve forte Qui a atterri la nuit Mais ils ne prennent pas du temps Pour prier Ils n'ont pas fait de la prière leur vie Ils cherchent même les mots Parce qu'ils ne savent pas Pour qui vont-ils prier Mais quand vous priez Priez pour Pasteur Goma Priez pour le réveil Priez pour que ce message de la dynamique Enflamme le pays Et que les malades soient guéris Que les hantes autorités du pays Entendent parler de votre église Et tous ces deux places Du palais de bord de mer Pour venir chercher la guérison ici Parce qu'ils auraient entendu parler d'un dieu Fort et puissant Trop faible On dit on veut le micro On dit Seigneur Nous voulons que la route ici soit faite Il y a des choses Qui ne tiennent ça dans l'église Les micros sont faibles Ça ne parle pas bien Mais bref Vous, vous n'avez pas l'argent Les gens qui sont dehors là En plein d'argent Parfois ils ne savent même plus quoi en faire Mais si le surnaturel Se déclenche ici Et que les guérisons commencent à se multiplier Et que les guérisons commencent à se multiplier Prère Nekova aller jusqu'à eux Et depuis le bord de mer Ils entendront parler Tu t'es dit si tu y es à Mindoube Là où Dieu est présent Et qu'ils viendront ici Et nous leur dirons Voici nos besoins Voici nos besoins Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire ça ? Frère, une église forte N'est pas forte par la présence des hommes riches dans l'église Une église forte et forte Par le surnaturel qui se produit là Quand le surnaturel est réel Tout ce que vous voudrez là Viendrez par soi-même C'est pour cela Ayez une vision Nous exaltons Frère Branham tout le temps Mais je n'ai jamais entendu un prédicateur dire Oh notre Dieu bénis la progéniture de Pat Tyler Bénis la progéniture de Jeanne Gouad Des hommes qui ont été debout dans la brèche Intercédant pour le grand prophète Grâce auquel nous avons vu Des messages puissants nous être donnés Dieu c'est le travail de tout le monde Un réveil Vient par l'association de tout le monde On nous dit qu'ils étaient à Bethsaida Et on amena vers Jésus un aveugle Et on le pria de le toucher Oh j'aime ça, j'aime ça Suivez bien ça, suivez bien ça J'aime ce qui est dit là C'est écrit dans Marc au chapitre 8 au verset 23 Jésus vu que l'aveugle était là Jésus prit l'aveugle par la main Et il a conduit l'aveugle hors du village Puis quand ils se sont retrouvés les deux avec l'aveugle Jésus a pris la salive Il a mis sur les yeux Et il lui a posé les mains Et Jésus lui demandait Est-ce que tu vois quelque chose ? Est-ce que tu vois quelque chose ? Jésus faisait le service comme nous faisons ici Est-ce que quelqu'un peut se dire Amen ? Il utilisait le support Il dit peut-être si je prie pour toi ça ne suffit pas Comme tu as un problème des yeux Allez, il prend la salive Il prend un peu sur les yeux Et il pose les mains Et il prie encore Et il dit maintenant tu vois ? Tu vois ? L'aveugle dit oui, 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 je vois Jésus dit loin l'éternel Loin l'éternel Jésus Christ Est le même hier Aujourd'hui Et éternellement Ce qu'il a fait hier Il le fait encore aujourd'hui Nous avons des aveugles Mais prions pour eux ? Prions pour eux ? Oh oui, nous avons déjà prié pour notre frère qui est aveugle ici Mais on doit continuer Oh mais papa, peut-être qu'il a un crédit noir On doit l'exhorter alors S'il est incrédule, exhortant-le Réveillons sa foi Oh non, peut-être que c'est un manque de puissance en nous Je n'ai jamais cru Peut-être que vous avez une autre écriture Je n'ai pas d'écriture Qui me disent Que nous avons une faiblesse Une baisse de puissance Parce que le prophète de Dieu m'a dit Que la puissance qui a été donnée A été donnée une fois pour tous Et il m'a dit que l'église n'est pas en baisse de puissance Il dit que l'église est en baisse de foi Mais pas en baisse de puissance La puissance est toujours la même Mais c'est la foi qui a diminué Rélevez simplement la foi Rélevez la foi Et vous allez voir les mêmes résultats Est-ce que quelqu'un peut-il dire à même ? Oui, la puissance est là C'est la foi qui a baissé Imposons les mains N'ayons pas peur de ça Imposons les mains C'est quelle maladie Oh, ce n'est pas encore venu L'accessoire n'est pas venu Oui, jusqu'à ce que Si quelqu'un a lu la Bible comme moi Il connait l'histoire Du juge unique Il a été importuné Jusqu'à ce que Leur résultat soit donné Et ce n'est que quand le résultat est là Que nous arrêtons la prière Au sujet de X Ou de Y Mais tant que le résultat n'est pas là Ne vous découragez pas Demandez à Dieu Demandez encore à Dieu Demandez encore à Dieu Seigneur, connaît-il de mon ventre Pourquoi je ne fais pas d'enfant Demandez à Dieu Continuez les impositions Demain Continuez à prier Augmentez votre foi C'est parce que vous n'êtes pas jaloux Si vous étiez jaloux de ce Dieu Vous n'accepterez pas qu'il soit dans le chèque Et vous persévérez Jusqu'au grand résultat C'est vrai, je vous le dis Jésus prit l'aveugle par la main Le grand buisir hors du village Je me suis parfois posé des questions Pourquoi est-ce qu'il l'avait amené hors du village Peut-être qu'il avait constaté Que là, 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 là Il y avait des incrédules Il a dit si je fais ici Les gens qui se demandent On va voir, on va voir Parfois quand vous êtes devant des gens Qui disent on va voir, on va voir Ça bloque l'atmosphère de la guérison Alors prenez la personne Et amenez-le loin Jésus l'a amené loin Là, ils se sont retrouvés à deux Il dit ici, il n'y a personne Il n'y a que toi et moi Tes yeux la peuvent voir Est-ce que tu doutes encore ? Il dit comment ça ? Il dit maintenant je mets la crachette de Dieu dans tes yeux Tu vas avoir la salive de Dieu Il était là Et puis ils sont comme un froid Comme quelque chose qui coule de ses yeux Jésus lui dit concentre-toi Tu vois là où ça coule, là C'est en train de pérer tes yeux Frère, vous qui refusez les émotions Vous qui refusez les sensationnels Bon, s'il n'y avait pas du sensationnel Pourquoi mettre la salive Dans les yeux d'un pauvre gars C'est pour lui donner l'impression Qu'il y a les gouttes de Dieu Qui sont tombées sur ses yeux Et quand il a senti un peu comme le froid Et quand il a senti un peu comme le froid Il s'est dit Et puis paf Les yeux Se sont ouverts J'aime la méthode de Dieu Et je crois que Dieu n'a pas changé de méthode Je crois qu'avec Dieu Quand nous utilisons le surnaturel Il faut connaître toutes les techniques Qui vont avec le surnaturel Parfois une seule imposition de main Ne suffit pas Pour susciter la foi Parfois un peu de liquide Parfois un peu de bousculade de tête Parfois une petite promenade Hors du lieu des regards des incrédules J'imagine que l'aveugle ne savait pas Là où Jésus l'a mené Peut-être que Jésus lui disait En cours de route Avant en haut du village Que tu entends encore le bruit Il dit je n'entends plus le bruit Nous sommes où Il dit on vient de rentrer dans la cité de Dieu Là où tu vas être opéré Et parfois il pouvait commencer à se sentir Comme un peu de peur Il dit bientôt Maintenant tu sais ce qui se passe ici C'est que Dieu est maintenant là Il dit comment ça Il dit oui Il y a même Ces gouttes Ça vient de tomber dans mes mains Attention je vais te mettre ça dans les yeux Dès que je mets dans les yeux Je vais te mettre dans tes yeux Tu cries Oui je vois Quand je vais te mettre dans tes yeux Tu chantes Oui je vois Bientôt 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 Oui je vois Dès que tu cries comme ça Les yeux sont La foi les frères Il faut provoquer ça La foi il faut provoquer ça Amen Amen Je vous ai expliqué plusieurs fois Que si vous voulez des grands résultats dans cette église Filmez les moindres petites choses déjà qui se font ici Et préparez ces gens là qui viennent avec des grandes requêtes A augmenter leur foi C'est pas une affaire de puissance Je répète et je le répète encore C'est une affaire de foi Si vous avez assez de foi La puissance de Dieu est déjà là Mais il faut booster quelqu'un Mais si vous dites à quelqu'un On revient encore On va encore essayer On avait déjà prié pour tomber avant On va encore essayer Mais déjà dans cette tête ici Que c'est le même personnage Qui avait prié déjà trois fois Il va encore reprier la quatrième fois Qu'est-ce qui va changer Par rapport à ce qui avait été fait Et vous savez la foi est déjà descendue Parce que la foi que vous entendez La foi là Ça monte Et ça descend Ça monte Et ça descend Je vous l'ai lu ici Que la foi Grandissait Je vous ai lu ça ici La foi Grandissait La parole de Dieu fut prêchée Et la foi Grandissait Jusqu'à atteindre Un niveau tel que chacun S'attendait à voir des grandes choses La fois que vous voyez la baisse Parfois ça grandit Parfois ça s'abaisse J'ai aimé le témoignage Que Pasteur Emma m'a donné Cet après Il m'a dit Pasteur Quand tu m'as invité Pour venir Je me suis dit Bon d'accord Je vais chez un pasteur Et puis quelqu'un m'a dit Hé Toi tu sais Chez quel pasteur tu pars J'ai dit Je vais chez un pasteur Comme les autres Il dit Non Celui-là n'est pas comme les autres Et tu vas là Chez Docteur Ngoma Docteur Ngoma Attends viens voir sa vidéo Il lui a donné la vidéo Comment je suis en train de prêcher Et Baruti en train de pleurer Il dit Docteur Ngoma Là où je parle Fais pleurer le Baobab De toute l'Afrique centrale ici Il dit Ah Je ne pars plus comme j'allais partir Je vais rentrer dans la forêt Il a fait deux semaines Pour maintenant prier avant de venir La foi a changé Alors Maintenant deux semaines Ah Seigneur je vais chez Docteur Ngoma Comment ça va être ? Ah Seigneur Ah Seigneur Ah Seigneur Quand il est arrivé Il est rentré à la maison Il est rentré à la maison Et il dit Oh Un palais comme ça Such a palace La foi là That faith Et encore montée Went up again Et il m'a dit Il m'a dit Que pasteur Pasteur Dès que je suis rentré Dans la chambre Qui m'était à louer J'ai regardé Et quand j'ai entendu Que tu n'es pas seulement Un homme de Dieu Tu es aussi un grand homme d'affaires Alors j'ai senti Que je viens là d'entrer Dans le contact du divin Et il m'a dit Que pasteur Je n'ai plus dormi sur le lit Je n'ai plus dormi sur le lit Il dit Maintenant j'ai dormi par terre Pour chercher la face de Dieu Davant Est-ce que c'est vrai ? Il dit Ébène est venu me trouver A terre J'ai dit Ébène ne dit à personne Je suis simplement ébloui Je ne sais plus là où je me trouve Je ne sais pas où je suis Alors Il dit Donc vous voyez Ça commence comme ça Ça monte Ça monte encore Et depuis lors maintenant Il sait Il m'a dit Ma vie Ne sera plus jamais la même Il m'a dit ma vie Et il n'a pas cessé de me dire Tu ne peux pas rentrer dans votre contact Pasteur Il est la même personne Il dit Maintenant Je sais que Dieu m'a aimé Parce qu'il m'a donné un grand homme C'est lui qui m'a partagé son témoignage Mais je savais ça C'est vous qui ne savez pas Je sais ce qui suscite la foi Je sais ce qui peut amener un homme A considérer un don C'est vous qui pensez qu'un don Il suffit simplement d'être Non Un don dans cette génération Marche avec le mobilier Marche avec le matériel Marche avec l'argent Un don aujourd'hui Si vous voulez que ça soit respecté Ça soit considéré Parce que tu vas dire à quelqu'un Je prierai plutôt pour que tu sois riche Mais il regarde Toi-même tu es pauvre Va prendre quelqu'un qui est pauvre Va prier pour moi Pour que je sois quoi ? Déjà là où je suis Je suis déjà plus et plus élevé que lui Et il dit Il va encore m'amener où ? Lui-même quand je le vois Je suis déjà au-dessus Ça casse l'ambition Ça casse l'enthousiasme Ça casse la foi Ça casse le désir Et la rentabilité devient faible Frères Venez me demander de prier pour vous Et dites aussi au président De me demander de prier pour lui La même personne que je suis Je vais te laisser avec vous Je viendrai prier pour toi Mais la dose que je mettrai là N'est pas la même dose Que je mettrai pour aller prier pour le président Pour le président je vais me mettre devant Dieu avec larmes Parce que je sais Que si ça marche Vos vus vont marcher Donc un seul Une seule action Pourra changer la vie de tout le monde ici Mais toi je vais prier pour toi Parfois tu ne vas même pas témoigner C'est différent mes frères C'est pour cela L'enjeu que vous voyez là Marche avec le matériel Marche avec la personnalité de quelqu'un Si vous voulez présenter votre pasteur Ne le présentez pas comme un dernier débarqué Si vous voulez présenter votre église Ne la présentez pas comme une dernière des églises Ça n'attirera aucun regard Ça ne créera aucun pas d'enthousiasme Ça n'amènera pas de foi Et ça sera faible Je vous ai dit même pour prier pour les malades Même pour qu'elle chante la chante avec les plus grands d'anciens Non plus c'est seulement l'église Vous allez voir la teneur du chant Ça va être différent De quand l'église est vide C'est nous-mêmes Qui tuerons l'église Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut mettre Une église marche avec des ingrédients Il faut ajouter Il faut ajouter Il faut ajouter Parce que quand vous avez un pasteur de renom Vous avez tous les plus beaux ministères du monde A cause de sa posture Il dit à X Viens La personne vient vite Parce qu'il y a Le high level Mais Si vous êtes là Quelque chose de beau peut-être aux Etats-Unis Ça ne poussera pas Ça deviendra faire foi au milieu de ma jungle Et nous savons ça Et nous ne voulons pas Être stupides Nous voulons amener certaines choses C'est pour cela la foi doit grandir Jésus savait ça Il a pris l'aveugle Il a amené loin Il a dit Je vais faire quelque chose pour toi Oh mes amis Le prophète de Dieu dit dans un paradoxe Il dit J'allais partir dans les bois et jeûner Oui Le jeûne dans la chair Est une fête avec le Seigneur Voir à Jésus Oh mes frères De quoi je parle encore maintenant Je ne vais plus parler de ce jeûne Parce que je sais que j'en avais parlé une fois Et vous savez qu'on en avait parlé Et Jésus Mit de nouveau les mains sur les yeux de cet aveugle Et l'aveugle le regarda fixement Et la Bible dit Il fut guéri Il vit tout distinctement Je crois mes frères Que nous allons prier encore pour une ou deux personnes ce soir Si vous êtes du numéro 6 ou 7 Venez ici Je veux prier pour vous Il faut souvent regarder vos cartes de prière Parce que nous allons tous les jours prier Vous savez j'ai déjà presque 100 cartes de prière sous mes yeux Et je n'ai pas ces cartes de prière pour rien J'ai ces cartes de prière là Pour que je lance des appels et que les malades soient là Si vous avez donc écrit une carte de prière pour un malade qui Admettons ne peut pas marcher Mais n'amenez pas du papier volant Vous savez la fois passée j'ai dit A la sœur Ati Bon tu voulais compris pour quelqu'un Oui Où est le mouchoir Elle est quand tu demandais un papier volant à quelqu'un Elle dit voilà le papier volant là Frère quand vous même Vous ne le considérez même pas Ce qu'on fait Dites moi comment ça va marcher Vous avez déjà vu William Branham prier sur un papier volant Est-ce qu'on avait dit Vous leur appliquerez les papiers volants Vous leur mettez les papiers volants Le sacré Le sacré Prenez ça au sérieux Ne négligez rien Ne négligez rien Ce n'est pas un passe-temps mes frères Nous ne passons pas du temps ici Nous estimons avec tout le cœur Ce que nous faisons Et nous voulons des résultats Et nous avons les résultats Et nous avons les résultats Pas que nous en aurons Nous en avons maintenant Sérieux avec ça Un respect Une préparation Attendez-vous A des résultats J'ai 100 cartes de prière Il y en a même qui ont pris des cartes Qui n'ont pas encore rendu Et il y en a même Qu'on va appeler là Ils ne sont pas là Par exemple Je vais appeler ici Enfant Oura Bon donc C'est le médecin Qui t'attend Le médecin t'attend Tu n'es pas dans le besoin Depuis que vous avez vu quelqu'un Qui cherche une chose Et qui cherche avec légèreté C'est trop facile C'est pour cela qu'on voit Tout ce que vous faites Frère on n'est parfois pas étonné De voir que vous ne réussissez pas Parce qu'on voit Comment vous faites les choses Toujours avec légèreté Vous avez déjà vu Pastor Angoma un jour Faire une chose avec légèreté Frère je suis Derrière la chair Depuis 30 ans Je prêche l'évangile Depuis 30 ans Et je prêche toujours De la même manière Les gens qui m'ont vu prêcher En 1988 A Veillat Quand ils viennent ici En 2018 30 ans après Posez-leur la question Est-ce que Vous reconnaissez Frère Pierrot Ils vont vous dire Que c'est la même façon De prêcher Avec la même enthousiasme Avec la même énergie Avec la même force La seule chose Qui a changé C'est qu'il est maintenant Gros Avant il était nice Mais C'est le même personnage Avec le même enthousiasme Trop de légèreté Moi quand je dis Par exemple Je construis une maison Je me réveille Tôt le matin Je suis dans cette maison Je reste assis là Je mets mon coeur Je mets mon âme Jusqu'à ce que je termine Quand je construisais Chez moi là-bas On a dit Il y avait la guerre Au Gabon ici Les problèmes d'élection Pendant la guerre Non pas été construit Et j'ai construit A Kanda Il n'y avait pas de route J'ai fait transporter Les sacs de ciment Sur une moto Toute ma maison là Est construite Les sacs de ciment Rentraient dans ce chantier En moto Parce qu'il n'y avait Même pas eu le route La réussite C'est une chose Depende de l'attachement Qu'on a vis-à-vis de la chose Même sur le plan de la santé Tu veux quelque chose C'est toi qui veux C'est toi qui fait Je vais parler J'avais même écrit ça Pour écrire Je ne sais même pas Si Dieu devait faire bon J'ai quand même écrit Pour écrire Mon Dieu Donc on est des blagueurs ici C'est ça le problème Qui fait que les résultats Ne sont pas là Votre foi N'est pas élevée Vous n'y croyez pas assez You don't believe Derof Enough Frères Excusez-moi Brothers Excuse me Mais Prenons conscience Quand vous allez Distribuer les prochaines cartes Veillez à ce que les gens Qui prennent la carte Sois conscient S'ils ne peuvent pas déplacer Le malade là ici C'est pas la peine Dites vous Vous êtes un autre car Nous on viendra Prier là-bas Mais vous ne prenez pas La carte de prière Le passeur n'a pas dit Les cartes de prière Pour rentrer sur les pochettes Il a dit Il va prier pour les gens Ici Si vous croyez Dans un lieu de miracle Mettez la personne Dans un taxi Transportez la personne Chaque culte Nous prions Cinq 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 J'ai dit Si vous êtes numéro 6 7 8 9 10 Venez ici C'est 5 par 10 5 Per service Si vous n'êtes pas De ce numéro là Alors mettons-nous debout On va prier pour le cune Et moi Le numéro 7 9 Que j'ai ici Je considère ça Comme déjà fait Je considère ça Comme déjà fait Et la prochaine fois Je commence Avec 10 Jusqu'à 15 Parce que je dois terminer Ces cartes de prière Je ne prends pas ça A la légère Je vais vous dire une chose Excusez-moi Je vais vous le dire 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 Ne pensez pas que vous êtes venu ici. Je lui ai dit que s'il arrivait, je ne sais pas. Si ça se passe, je ne sais pas. Vous n'avez pas été une bénédiction pour ces gens. Mais vous avez été une grande bénédiction pour moi. Mais vous avez été une grande bénédiction pour moi. Je lui ai dit, Dieu t'a envoyé pour moi. Je lui ai dit, estime-toi heureux. Tu m'as réellement béni. Tu m'as béni. Il me regardait, il a commencé à pleurer. C'est à partir de là qu'il a commencé à me raconter son expérience. Il dit, pasteur, j'ai dormi à même le sol. Chez toi à la maison. J'ai cherché la face de Dieu. Je voulais être une bénédiction. Je lui ai dit, Dieu t'a exaucé. Tu as été une bénédiction. Je ne lui ai pas dit, comment il a été une bénédiction. Je veux maintenant le lui dire. Je ne lui ai pas dit, comment il a été une bénédiction. Maintenant, je vais lui dire. Il a été une bénédiction pour moi. En lisant une citation que je ne connaissais pas. By reading a quote I did not know. Il a lu une citation. He read a quotation. Dans le message. Un message préchant en 1947. In the message preached in 1947. Expérience numéro 3. Experience number 3. Et quand il a lu cette citation. Et quand il a lu cette citation. Cette citation dit ceci. That quotation says this. L'ange du Seigneur. Angel of the law. M'a donné un code. Gave me a code. C'est Frère Branham qui parle. It's Brother Branham speaking. De trois mots. Quand je dois prier pour les malades. Je murmure ces trois mots. Au fond de mon coeur. Et quand je murmure ça. Je sens que c'est là. C'est là. Alors le résultat s'en suit. Mais ces trois mots-là. Mais ces trois mots-là. Je ne vous le dis pas. Je le garde secret pour moi-même. Il a dit ça comme ça. Il ne sait pas qu'il est la partie touchée. Un homme qui n'aime pas des choses comme ça. Il m'a touché énormément. Il n'a pas su. Je dis quoi ? Il y a une chose comme ça ? Dans la vie de Frère Branham. Trois mots. Et il n'a pas dévoilé ça. Et il n'a pas dévoilé ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors je suis parti dans les Écritures. Chercher si c'est normal. Qu'on nous garde un secret. Et j'ai trouvé l'Écriture qui dit clairement. Que Dieu ne peut pas nous garder un secret. Il doit nous le dévoiler. Il doit nous le dévoiler. Et je lui ai dit. J'avais cette Écriture. Et je lui ai dit. Do you see this Scripture ? Cette Écriture montre. This Scripture shows. Que ce secret-là. Moi je vais l'avoir. I will get it. Et je lui ai dit. Et je lui ai dit. Que maintenant j'ai besoin d'être seul. Cet après-midi. J'ai dit. Je suis un peu fatigué. Non, va dormir. Je suis resté seul. Je suis resté seul. Je sais comment chercher quelque chose. Là, il va être étonné. Il va être étonné. Paf ! J'ai trouvé ça. Finalement, je l'ai compris. Quand il est revenu. Il m'entendait seulement dire. Ah, merci Seigneur. Ah Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon. Ah Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon. Maintenant, j'allais lui dire. Le secret de cette chose que j'ai trouvé. Le secret de la chose que j'ai trouvé. J'ai testé ça. J'ai testé ça. Alors, quand j'ai testé, j'ai vu ce passé. J'allais lui dire que j'ai trouvé ça. Parce que je savais que je devais trouver. Vous savez, il y a une chose avec Dieu. C'est que s'il te fait une promesse, il va la publier. Il a dit dans la parole. Quand Branham disait que je ne dis à personne. Branham ne sait pas qu'il y a une écriture qui dit que ce que Dieu garde secret, il doit le dire. Et j'ai commencé d'abord à vérifier si j'ai une promesse. Dès que j'ai trouvé que j'ai une promesse. Donc, quand j'ai trouvé que j'ai une promesse, je dis maintenant. Je dis maintenant. que je n'aille pas vous dévoiler ça. Parce que c'est dans le même truc ici. Parce que j'ai eu peur d'une chose. Parce que j'ai eu peur d'une chose. J'ai dit maintenant. Si je lui dis. Est-ce que je ne vais pas briser. Je ne vais pas briser. Une écriture du secret. Parce que Branham ne nous a pas dit. Parce que Branham ne nous a pas dit. Et je ne suis pas dit chercher. Je veux le chercher. Je veux le chercher. Pour avoir ça. Donc, je veux le voir. Si je lui dis. Est-ce que Dieu sera content. Ah Seigneur. Peut-être que ces choses-là qu'on révèle à un, tu gardes. Tu ne dis pas aux autres. Et celui qui cherche aussi va aller chercher lui-même. Et tu ne dis pas aux autres. C'est là où papa, je ne t'ai pas dit. Excuse-moi. Mais je t'ai dit que ton voyage est une grande bénédiction pour moi. Mais je t'ai dit que ton voyage est une grande bénédiction pour moi. Donnez-moi mes lunettes. Ton voyage ici est une grande bénédiction pour moi. Les lunettes. Vous pouvez aimer Dieu. Vous pouvez aimer Dieu. Mais vous n'aimerez jamais Dieu comme moi j'aime Dieu. Je ne peux pas vous dire la vérité, frère. Je suis trop jaloux de ce Dieu-là. Je suis trop jaloux de ce Dieu-là. Et je ne sais pas comment je suis arrivé à croire en lui. C'est-à-dire, moi, je crois que quand on viendrait ici, un aveugle, il voit. Un sourd, il entend. Un boité, il marche. Et la façon dont je crois ça, c'est que même si je fais que ça reste aujourd'hui, je dis, reviens encore demain. Et la façon dont je crois, je n'ai pas de honte, ce n'est pas une histoire, c'est une histoire de Dieu. Notre frère, où Dieu est réel ou il n'est pas réel. Dieu doit être réel ou non. J'aurai peur de vous montrer ça. Je vais vous faire peur de vous montrer ça. Je vais vous montrer. Je dois vérifier ça lentement. Ça commence à... C'est dangereux. C'est dangereux. Non, 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 laissons-le-moi. Nous le voulons. Bon. Bon. Essayons quand même. Laissez-nous essayer. Matthieu 22, 29 Jésus leur répondit Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu Deutéronome 29, 29 Les choses cachées sont à l'éternel Notre Dieu Les choses révélées sont à nous Et à nos enfants à perpétuité Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette mort Quand j'ai lu cette Écriture j'ai dit Ah, Frère Branham a raison Ça c'est une chose cachée Ça appartient à Dieu Peut-être c'est pour cette raison qu'il n'a pas voulu que nous le sachions Après je suis allé retrouver une autre Écriture Papa je n'avais plus la paix J'ai passé huit heures de temps Sur l'affaire là Ça m'a troublé Et j'ai trouvé un Corinthien de 10 Dieu nous les a révélés par l'Esprit Car l'Esprit sent de tout Mais même les profondeurs de Dieu Oh, dites un peu Amen Je dis l'Esprit Sonde Même Les profondeurs de Dieu Alors je dis Goma, où tu as le Saint-Esprit ou pas Va sonder Les profondeurs de Dieu J'ai retrouvé notre Écriture Qui m'a délivré complètement Mark 4, 22 Mark 4, 22 Car il n'est rien de caché Qui ne doit être découvert Rien de secret Qui ne doit être mis au jour Quand j'ai découvert Sa frère J'ai dit Doc Branham Tu n'as plus le droit De dire que les droits Mola reste pour toi seul Moi aussi Je dois avoir ça Parce que c'est clair Rien de caché Qui ne doit être découvert Rien de secret Qui ne doit être mis à jour J'ai dit alors Est-ce que Voilà la citation Voici ce qu'il en est Behold what it is Il y a trois mots Que je dois répéter En ce moment-là Ce sont les trois mots Nobles de la Bible Vous voyez Il y a une citation Les mots La vie est nidou Alors Je dis Je vais aller sonder On va trouver Il y a une référence C'est trois mots Nobles De la Bible Maintenant Bernard continue Il dit Aucun mortel Sur terre Ne sait cela Hein Quand je demande Cela Alors cela revient Avec ses couches Au retour de cet esprit-là Alors Guérit C'est la raison Pour laquelle Vous m'entendez Dire cela C'est ce qui se passe Maintenant Je fais cela Afin que vous ne m'interrogez Pas à ce sujet J'ai déjà arrêté Pour ne pas faire l'erreur Je fais cela Afin que vous ne m'interrogez Pas à ce sujet En venant dans la ligne Cela est donc vrai Maintenant je sais Que vous avez remarqué Plusieurs fois Quand je demande Je repris mon Et je me tiens Tranquille Pendant quelques instants Et je répète Ces trois mots Et l'ange du Seigneur M'avait dit De répéter Alors si je sens Que cela revient Alors je sais Que c'est à cause Et puis il a fini Ah Oh Il a dit Ah C'est surnaturel Papa Nathanael C'est un monde compliqué Pourquoi je suis venu A vous dire cela Parce que je sens Que pour vous Tout est à la légère Tout est facile Voici une affaire Où un prophète dit Quand il va prier Pour quelqu'un Il reprime le dément Après il sent Que le dément Il ne part pas Il reste calme Il répète le mot Les trois mots Quand il a fini De répéter ça Il sent que oui C'est bon Quand il a fini Il libère Le dément Il s'est fini Guéri Il dit que c'est l'ange Qui lui avait donné ça C'est l'ange Qui lui a donné Mais maintenant On nous dit Nous venons de lire Mark 2, 22 Il n'y a rien qui doit être caché Que Dieu ne mette à découvert Est-ce que c'est une promesse Ou ce n'est pas une promesse C'est une promesse C'est une promesse Et les trois mots sont dans la Bible Et les trois mots sont dans la Bible C'est déjà une autre promesse C'est une autre promesse Alors il faut aller chercher ça Man Moi J'ai trouvé ça J'ai trouvé ça Vous voyez Vous voyez Moi j'ai trouvé J'ai trouvé Et j'ai testé Et j'ai testé Ça a marché 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 Je dis Je dis Point final Full stop Comme tu aimes les choses de Dieu Je te les donne Dieu les donne Quand tu n'aimes pas les choses de Dieu Tu ne reçois rien Parce que tu prends tout à la légère Je lui dis Papa Merci d'être venu Si tu n'es pas une bénédiction pour moi Tu m'as béni Par une citation Je suis allé découvrir ce que j'ai attendu Qu'en tant depuis que je prêche Petit code là C'était important pour moi Et pour mon pote Il a fallu que tu viennes Parce que si tu n'avais pas lu la citation Je ne devais pas aller chercher Et si je ne cherchais pas Je ne devais pas trouver On a dit chercher Et vous trouverez Dites Amen Peuple de Dieu S'il vous plaît Il y a Depuis longtemps Je ne fais que vous répétez ça Il y a comme quelque chose Que Dieu veut faire ici D'extraordinaire Mais votre attitude Ne montre pas Votre volonté De prendre cette chose Et j'ai peur Dieu peut prendre ça Et balancer ça Parce que la révélation Que Dieu m'a donnée Frère je sais comprendre A mon petit niveau La portée de ce que je viens de recevoir de Dieu Depuis le début de cette année Je peux palper ça Je peux comprendre Et je sens Que c'est pour la libération du pays La libération d'abord de l'église Du pays Et Du monde Et Dieu Il fait tout pour attirer Ce qui va aller Dans le sens de ce que j'attends de lui Mais Il y a un peuple Qui a du mal à comprendre Et Il y a un peuple A augmenter sa foi A être chaud avec ça Il y a un peuple Qui regarde ça de loin Et qui veut rester dans l'ancienne foi Et qui ne sent pas Qui ne veut pas décoller Ça alourdit la machine Levez-vous Je vais encore prier pour vous Levez vos mains Répétons cette prière Seigneur Jésus Nous ne savons pas ce qui se passe Nous ne savons pas ce qui se passe Depuis le début de cette année Depuis le début de cette année Nous avons déclaré cette année Nous avons déclaré cette année comme étant l'année de la double portion de l'esprit d'Elie. C'est sérieux, Seigneur. Nous avons commencé cette étude sur la double portion. Et après, tu as stoppé ça. Nous sommes rentrés dans une étude sur les pierres. C'était très fort. Après, tu as stoppé à nouveau. Et nous sommes rentrés sur une troisième étude. La généalogie. Avec un réveil. Qui a commencé à Azouza. Et qui s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Et depuis que nous étudions cela, Et depuis que nous étudions cela, Nous comprenons mieux Nous comprenons mieux Le domaine du surnaturel. Le domaine du surnaturel. Nous comprenons, Seigneur Nous comprenons, Seigneur Que c'est une question de foi Que c'est une question de foi Qui doit grandir Et notre zèle Et notre zèle Et notre enthousiasme Et notre enthousiasme Pour toi Pour toi A gagner de nouvelles âmes A gagner de nouvelles âmes A être présent dans l'église A entrer dans l'esprit A provoquer le surnaturel A provoquer le surnaturel Créera au milieu de nous Créera au milieu de nous Cette dynamique Cette dynamique Qui enflammera l'église Qui enflammera l'église Et enflammera la nation Et enflammera la nation Et enflammera les nations Et enflammera les nations Nous en sommes conscients Nous en sommes conscients Et à cause de cela, Seigneur Nous avons invité Plusieurs hommes de Dieu Nous avons invité Plusieurs hommes de Dieu Nous ne l'avons jamais fait Dans cette église Nous ne l'avons jamais fait Dans cette église Surtout pas de cette manière Surtout pas de cette manière Nous avons fait venir ici Père Nous avons fait venir ici Père Le prophète Joseph Le prophète Joseph Nous avons fait venir Aconon Nous avons fait venir Nous avons fait venir Didier Nous avons fait venir Didier Nous avons fait venir un certain nombre d'hommes de Dieu. William est venu ensuite. Et après cela, émarrait là une succession d'hommes de Dieu. Dans un petit espace de deux à trois mois. Ils sont arrivés au moins cinq dans cette église. Dans un but enflammer l'église. Nous les avons invités. Nous avons invité M. Mengé. Nous avons fait tous la paix. Parce que nous avons une soif d'ajouter à la vision du pasteur d'autres onctions pour enflammer cette dynamique. pour enflammer cette dynamique. Seigneur, tu connais la sincérité de nos cœurs. Seigneur, tu connais la sincérité de nos cœurs. Nous avons compris que c'est un train qui est sur les rails. Il faut la vapeur. Il faut la vapeur. Alors tout va rouler. Alors tout va rouler. Nous avons une mécanique suffisamment bien faite. Nous avons une mécanique suffisamment bien faite. Nous avons savamment travaillé. Nous l'avons savamment travaillé. Citation sur citation. Citation sur citation. Durant des années. Durant des années. La paix. La paix. Sur la question de la mécanique. Sur la question de la mécanique. On ne s'interroge plus. On ne s'interroge plus. On est certain. On est certain. Que nous avons un très bon train placé sur les rails. Mais nous voulons la vapeur pour faire fonctionner cela. C'est ce que nous recherchons depuis le début de cette année. Nous ne savons pas comment être plus sincère. C'est vrai Seigneur. Ton serviteur nous a gardés quelquefois à des heures plus tardives. Conscients de la situation des finances des uns et des autres. Mais c'est dans un esprit sacrificiel qu'il a quelquefois fait cela. Dans le but que cette vapeur nous enflamme. Et que cette dynamique soit là. Et ton serviteur émarre lors d'un passage a glissé une citation. Parfois même sans avoir fait très attention. Sans avoir suffisamment bien compris ce dont il parlait. Mais cela a retenu fortement l'attention de l'homme de Dieu de cette église. qui est allé à la recherche avec prière de ce mot de passe qu'il croit avoir reçu. Il l'a testé. Père bien-aimé. Est-ce que cela suffit ? Si ce peuple n'a pas toujours de foi. Nous reviendrons avec la puissance. Sans la foi. Ne fera rien. Augmente la foi du peu. Augmente la foi du peu. Augmente la foi. Augmente la foi de chacun d'entre nous. Père. Je n'attends pas ma soeur. Je n'attends pas mon frère. Moi. Moi. Moi qui suis là ce soir. Moi qui suis là ce soir. Si ma foi peut monter. Si ma foi peut monter. Nous avons tellement de malades parmi nous. Nous avons tellement de malades parmi nous. Tellement de nécessiteux. Tellement de nécessiteux. Tellement de besoins. Tellement de besoins. Et tu es la seule solution. Et tu es la seule solution. A tous nos besoins. Aide-nous Seigneur Que nous soyons comme un seul homme Dans cette église Dans l'expectative De voir Dieu Entrer en scène Accorde-nous ta faveur Accorde-nous ta grâce Accorde-nous ton amour Accorde-nous ta puissance Accorde-nous ton feu Aide-nous Seigneur Alors que nous te l'avons demandé Dans le glorieux Et parfait nom De Jésus Christ Notre Sauveur Amen 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 Gloire à Jésus